... Bonjour, Stéphane Delcroix, je suis président et cofondateur de la société 3DO RealityCapture, donc on est une société de numérisation du réel à l'aide de scanners laser 3D. On vient positionner des cibles, ensuite on vient faire une centaine de scans, et ces cibles nous permettent de recouper les scans et donc de récupérer un modèle 3D cohérent. La machine en fait fonctionne un peu comme un télémètre laser, ça fait un point tous les millimètres à 360 degrés, donc ça prend la distance entre la machine et l'objet numérisé, et ensuite ça récupère l'intensité et la couleur de l'objet. Le rôle de la numérisation, c'est de faire un archivage de l'œuvre, et avec un point tous les millimètres, on récupère quelque chose de réellement précis. Donc là, l'intérêt sur le cyclope, par exemple, c'était de faire des calepinages des miroirs pour la restauration de la face au miroir. Le calepinage, c'est la mise en plan des miroirs, et donc on a fait des calepinages de différentes zones de la face au miroir, qui représentent un mètre sur un mètre à peu près, et donc ça permet aux conservateurs d'avoir des idées précises de chaque position de miroir sur certaines zones, pour pouvoir recréer la face au miroir à la manière de liquide symphale. Alors on s'est déplacé autour de l'œuvre, on est monté dans les étages, on avait même une nacelle à disposition pour pouvoir scanner le haut de la face au miroir, pour éviter justement d'avoir toutes les zones cachées si on ne scannait que du bas. Donc on numérise de réel pour le porter après sur tout système informatique, ou même après juste pour faire la visite virtuelle, par exemple. Donc la visite virtuelle du nuage de point permet aux enfants qui ne peuvent pas accéder au cyclope de visualiser l'œuvre, et notamment aussi une pièce qui est visible de personne, qui est l'appartement de liquide symphale et de la gentille de lit, qu'on a numérisé pour que tout le monde puisse du coup le visualiser aujourd'hui. Dans notre société, on travaille sur tout type de numérisation, donc sur tout ce qui est réel, donc on travaille à la fois pour l'industrie, pour le domaine de l'art, pour l'architecture, pour le bâtiment, pour tous les domaines qui ont besoin de numérisation et de numériser le réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !